Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis, en ce mercredi 9 juin 2021, 9h20, c'est Sœurs du Québec, j'espère que vous allez bien. On revient sur les OVNI, le phénomène des OVNI qui prend de plus en plus place dans les médias et on attend beaucoup, beaucoup de ce rapport, mais finalement ça va être comme un pétard mouillé parce qu'on n'avancera pas. Je vous ai déjà partagé les conclusions de ce rapport-là dont le New York Times a mis la main dessus. On n'est pas plus avancé, ce qu'on nous dit c'est qu'on ne sait pas ce que c'est, puis qu'on n'élimine pas la possibilité que ce soit extraterrestre comme origine. Donc ça reste un mystère, on n'a pas fini d'en parler, c'est tant mieux pour nous. Maintenant, Sputniks nous rapporte aujourd'hui que les OVNI ont à plusieurs reprises déconnecté les capacités nucléaires américaines, a déclaré l'ex-chef de l'unité secrète du Pentagone. Wow! Des objets volants non identifiés se sont ingérés à plusieurs reprises dans la technologie nucléaire américaine, forçant certaines installations à se déconnecter, à déclarer au Washington Post, l'ex-chef du Pentagone, le fameux Lewis Elizondo dont on a parlé beaucoup, c'est lui qui était en charge de ce programme presque secret. La révélation précède la publication d'un rapport non classifié sur les phénomènes aériens non identifiés, observé par les pilotes de la marine américaine qui devraient être soumis au congrès plus tard ce mois-ci. Maintenant, dans ce pays, nous avons eu des incidents où ces fameux phénomènes ont interféré et ont, en fait, mis hors ligne nos capacités nucléaires, a déclaré Elizondo dans une interview. Alors que certains peuvent considérer les incidents comme quelque chose de pacifique, il existe des données suggérant que les OVNI se sont mêlés de la technologie nucléaire d'autres pays et les ont fait activer, mises en ligne, a déclaré l'expert. Je pense qu'il y a certainement en ce stade suffisamment de données pour démontrer qu'il y a un intérêt pour notre technologie nucléaire, un potentiel même d'interférer avec cette technologie nucléaire, a déclaré Elizondo, notant qu'il n'y a rien de surprenant à un éventuel intérêt accru pour les capacités américaines liées à cette technologie nucléaire. Comment le rapport à venir, commentant le rapport à venir, plutôt, l'expert a déclaré qu'il avait définitivement déclaré une fois pour toutes que les phénomènes aériens non identifiés n'étaient pas une technologie américaine ni une technologie russe ou chinoise. Donc, fascinant. Je vous avoue que c'est quelque chose de... ça, c'est quelque chose de surprenant, renversant, épeurant. Et on a vu aussi beaucoup, si vous vous rappelez, dans des anecdotes ou des événements qui se sont produits dans les années 40-50 dans la région, notamment du Nevada et de la fameuse zone 51 où il y a eu apparemment des événements d'écrasement. On était toujours proche de sites nucléaires. Ça, c'est une chose qui revient souvent aussi. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt de la part de ces... Prenons pour acquis que c'est pas d'origine terrestre, hein, parce que c'est quelque chose qui se répète et qu'on voit de plus en... et qu'on voit... qu'on a vu toujours se produire, ces objets volants, ces surcoupes volantes, même ces écrasements qu'on aurait eus dans les années 40-50, rapportés par des témoins, toujours proches de sites nucléaires importants. Est-ce qu'il y a un lien avec ça? Est-ce qu'on a besoin de cette technologie-là, de cette énergie-là de la part des... des forces ou des... des êtres extraterrestres venus d'ailleurs? C'est une question qui peut être très pertinente. Donc, encore là, on le voit, ça c'est dans les témoignages puis les événements récents. Elizondo nous dit que ces ovnis ont à plusieurs reprises déconnecté les capacités nucléaires américaines. Il y a quelque chose qui se répète et qui doit avoir un fond de pertinence là-dedans, lequel, je sais pas, peut-être que vous avez des informations aussi que j'ai pas vues. Je n'en ai pas pour me les envoyer. Je vais vous partager ça parce que c'est vraiment fascinant. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501